Cette petite chose, c'est ceci. Et je dirais... Goldrack, c'est beau. Ah, pince, c'est moi. Kiki Rasta dans la 21 Nevada. Hé. Oh la vache. Hé. Là, si tu roules pas, c'est une horreur. Oh. Bonjour, bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver avec mon ami Brice. Ouais. On est là sur la journée Renault Touch. Ouais. Il y a des Renault partout. Il y a des Renault partout. Vous avez vu normalement. Il y a des 80 partout. Mais oui, normalement, si tout va bien, vous avez vu l'épisode sur le Renault Espace, face 1. Et là, et là, et là, et là, aujourd'hui, on va regarder la Renault 21 Nevada. La Renault 21 Nevada. Et vous allez donc nous dire votre choix. Break ou monospace ? Mais oui, redites-nous. Je vous l'avais dit dans le premier épisode, mais redites-nous. Break ou monospace ? C'est bien ? T'as pris du chichon ou quoi ? Oui. T'as l'air défoncé. Comment tu le sais ? Je sais pas, t'es allé se foncé tes yeux. Je suis pas dormi. Bon, alors, j'appelle donc le Proprio du 21 Nevada. Rebonjour, enchanté, bienvenue, merci. Merci d'être là, de partager avec nous cette journée Renault Touch. C'est ça, tout à fait. La 21 Nevada, pourquoi t'as acheté cette voiture ? Alors, je l'ai acheté parce que c'est un copain qui avait ça. Il avait beaucoup de Renault collections. Et puis, il m'a dit, moi, je la vendrais qu'à toi. Donc, il me l'a vendu à moi. Donc, c'est une voiture vendue par amitié, en fin de compte. Ah, c'est beau, ça. Oui, oui. Rien qu'à toi. Oui, et il m'a même vendu une Renault 25 récemment. Donc, c'est pareil. Ah oui, toi, t'es... Donc, t'es Renault. Déjà, t'es... J'ai une Renault 25 TS de 85, la Nevada de 89. Et j'ai une Renault 11 de 86 GTL. Allons voir de plus près cette Renault 21, qui est dans un bel état quand même. Elle est dans son jus, mais elle présente bien, oui. Elle présente bien, comme ça. Ça fait plaisir de la revoir. Alors, parce que ça a été une voiture de famille largement vendue. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'était la voiture des familles nombreuses, voilà. Quelle année ? 89. Combien de kilomètres ? 168 ou 69. D'accord. Bon, bah, écoute... Tu l'as récupérée comme ça ? Toi, t'as rien fait de particulier ? Alors, si. À l'époque, elle était avec les enjoliveurs d'origine. Ah ! De Symphonie, en 14. Moi, j'ai mis des gens de TXI en 15. Et après, j'ai refus. J'ai un cas copain, Stéphane, on a refait le pare-chocs avant. Ah, c'est bien. Que j'ai retrouvé, j'ai eu du mal à trouver parce qu'avec les anti-brouillards d'origine, c'est quasiment introuvable. Ah, ouais ? Ça, c'est les anti-brouillards d'option que tu venais rajouter comme ça ? C'est option. C'est vraiment sur la Symphonie, c'est vendu de série sur la Symphonie. Anti-brouillard par choc spécifique à anti-brouillard, volant spécifique, autoradio avec commande au volant, rétro-peint et le plip de centralisé. Les jambes de TXI, c'est de bon goût. Ouais, ouais, non, mais c'est ce qu'on voit. Elles sont très belles. Je voulais des TXI, mais j'ai jamais trouvé, donc j'ai pris des TXI. En 15 pouces ? Ouais. Alors, sans direction assistée, je te cache pas que c'est un manœuvré, c'est dur. Ah ouais, c'est difficile ? C'est dur, elle est très dure à manœuvrer. Ouais. Faut rouler, c'est ça. Faut être en mouvement, sinon c'est pas agréable. Ouais. Mais le liseré, le liseré Symphonie, voilà, t'as encore les logos, d'ailleurs, on le voit. Et sur l'arrière, les feux classiques, blanc, orange, voilà. Voilà, voilà, et là, je regarde d'ailleurs le dessous, parce qu'on fait ça sur Essay-Libre, tu le sais. Voilà, écoute ton pot, tu l'as pas changé, mais il a l'air bien. Ouais, il ronfle un peu, là, je pense que j'ai un léger trou, ouais. Ah, ah. Au dernier CET, il me l'avait signalé, comme quoi il y avait un léger trou à l'échappement, mais... Ouais, il devait pas être énorme, sinon il serait pas facile. Non, 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 non. Bah non, les passeurs 2021, j'ai trois lignes. J'ai essuie-gaz en mauvais état, freinage du Zikibre au frein arrière, et puis l'échappement, quoi. Rien de très méchant. Et 989, vintage. Hé, viens voir, détail, 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 détail. Ah, oui. Un peu de lignes d'assurance. Oui. J'ai laissé à la maison, elle est pas bonne. Montre-nous le moteur. Qu'est-ce que c'est comme moteur à l'intérieur ? Un 1.7L carbu. Un 1.7L carbu. F2N. Combien de chevaux ? 92. Ah oui, 92 chevaux. C'est le moteur que tu trouvais sur la Super 5 GTX, les Bacara, sur les 21 d'entrée de gamme. Pour un poids de... 595 kilos ! Voilà, un peu plus d'une tonne, je pense. Je sais même pas combien je fais, je crois. Bon, en tout cas, c'était pas... Ouais, je crois qu'à tourner à une tonne de... C'était pas très lourd, donc ça suffisait, 90 chevaux, à l'époque. Ah bah, tu montes, t'as pas un bon 180 avec, hein ? Ouais, ouais. C'est très souple comme moteur. Et il y a de la place, pour bricoler, ça fait plaisir, tu vois. Ah, pour bricoler, oui, c'est sûr. Ah, oui, oui. C'est rigueulasse, mais bon, non. Oui. Parce que là, t'as un 1.700, à savoir que les modèles TXE et tout ça, avaient le douvrin que tu retournes dans l'espace. Donc, du coup, mais je crois qu'il est en haut de sens, par contre. Ouais. Il est en haut. Il y a une micro fuite, là, je ne sais pas ce que c'est que ce petit truc, hein. Là, t'y connais rien en mécanique, hein. Je vais voir un pote quand c'est comme ça. Bah, t'as raison, t'as raison. C'est le meilleur truc. C'est parti du club Renault 21 France, d'ailleurs. Ah, bah alors. Salut, d'ailleurs. Ah. Stéphane. Stéphane, si tu nous... Stéphane, on adore ce que tu fais. Mais pas si tu nous entends. Magnifique. Magnifique, on adore ce que tu fais. C'est lui, il a une 21 américaine. Ah oui. Médalion. À mon oeil, il vient de tomber sur quelque chose. Et j'aimerais marquer un instant d'arrêt. Voilà. Je vais aller voir cette chose. De ce pas. Excusez-moi. Attention. Attention les mains. Eh oui, cette petite chose, c'est ceci. Et je dirais... Goldrack, go. Fulguron. Fulguron. Astéro-rache. Oh putain, les quadras. J'aimerais marquer aussi un instant pour ceci. Vous voyez ? Les bulles. Elles ne sont pas fixées. Elles ne sont pas vissées, les miennes. Pas vissées, c'est juste en clicsé, en chassé. Quand tu remontes le carreau, il faut guider le carreau pour ne pas justement les exploser. Ouais. Et attention, elles sont teintées, celles-ci. Ouais. Non seulement tu n'as pas de vent, mais tu ne bronzeras pas. Non, c'est ça. C'est formidable. 88. Le tapis GTS, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est fabriqué sur maison. Oh non, mais tu t'es fabriqué un tapis GTS. C'était des tapis plastiques et j'avais des logos GTS. Putain, c'est chic. C'est chic ce que tu as fait. C'est top. On ne trouve pas des tapis d'origine, alors on ne trouve plus. Eh bien, tu as bien raison. Attention, on est dans la symphonie. Ce n'est pas n'importe quoi, là. Là, le grand orchestre, on peut l'entendre. Et le poste de la symphonie, il était particulier, alors ? C'était vendu avec, donc avec code. Ça ne mousse pas. Il y a un bel intérieur beige, velours. Écoute, c'est une partie de notre enfance. Ce sont des véhicules qu'on a vus rouler largement. D'ailleurs, je vais faire un truc. Ça, c'est le propre des voitures familiales des années 80. Franchement. Il y a déjà un, il y a le moelleux, mais deux. Regarde, regarde le travail. Regarde le mec 4 ans à 8. Il est Pullman. Mais je n'ai pas ça, moi, dans les voitures d'aujourd'hui. Je n'ai pas ça. Là, je me sens tout petit dans l'A21. Ah oui ? Oh, on est bien. Regarde, Ludo bébé. Son petit fauteuil. On est bien. Oh, qu'est-ce que je vois ? Approche, regarde. Regarde, un Kiki. Un Kiki Rasta. Un Kiki Rasta dans l'A21 Nevada. C'est la brochure qu'ils vendaient avec la Symfony. Donc, les Anjoliveurs qui étaient comme ça. Ah oui, c'était ceux-là, en plastique. Donc, tu vois, et là-dessus, tu as, voilà, spécifiquement les options. Toutes les options de la voiture. Qui sont encore dans la mienne. Avec le fameux et qui fonctionne. Oui, normalement, il fonctionne. Voilà. Sauf derrière, parce que... Il a été démonté. Non, parce que j'ai refait les panneaux de porte. Ah, d'accord. Bon, là, tu vois, il faut que je me mette de côté. C'est toujours comme ça, quand tu veux montrer le truc. Non, là, tu vas y aller à la clé, tu vois. Mais ça marche, habituellement, ça marche. Ouais, la voiture, elle a... Voilà, 34 ans. Ouais, voilà. C'est bon, hein. Voilà, voilà. Super. Allez, on va aller faire un tour. T'as un peu l'essence, tu as vu ? Ouais, il y a une petite odeur. Et ça, on ne peut pas le faire passer à la caméra. Il y a une petite odeur d'essence. Ça, c'est... Merci les Carbus. Merci les Carbus et les années 80-90, quoi. Alors, David, 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 passionné de voitures, forcément, quand on a des voitures comme ça... Ouais, c'est un T1. Ça a commencé avec la Renault 11. Ouais, donc t'as une Renault 11 aussi. Ouais, GTL. Voilà. De 86, une phase 1 bis. Ouais. Sur laquelle j'ai juste remis des jantes de turbo. Ouais. Et après, par connaissance, justement, j'ai... Quand j'ai eu la Renault 11, j'ai connu Pascal, qui habite en Vendée, qui est devenu un super copain. Ouais. Qui me vendait des pièces de Renault 11. Et on est devenus amis, et il m'a vendu la Nevala. Ah. Il m'a dit, je la vendrai qu'à toi, donc... C'est pour ça que tu l'as aujourd'hui. Ah ouais, et puis je la vendrai jamais. Ah ouais ? Ouais, non, il y a un attachement sur... Il y a un côté sentimental. C'est beau. Si je dois la revendre, je la vendrai à lui, enfin, c'est tout. D'accord, c'est entre potes. Ouais, c'est ça. Et... Mais ça vient d'où ? Ça vient d'où, cette passion ? Depuis quand ? Mon papa, qui est plus là, malheureusement, était passé de voiture. Moi, j'ai roulé en gamin, on a roulé en SIM-K100. Ah oui. On a roulé... La dernière qu'il a eue, c'était la 39SX, et mon père était fou de mécanique. Et je pense que j'ai attrapé ça... Mais sur le tard, moi, je n'ai pas eu ça au début. Ouais. Je cherchais plutôt des voitures confort au départ, et puis, je pense que j'ai commencé à accrocher sur ces voitures-là, quand j'ai eu la Safran. J'ai eu de Safran phase 1, une voiture adorable, franchement. Ouais, c'est une voiture confortable. Ah, c'est... Moi, je pense que Renault a commencé à merder sur les grandes berlines après la Safran. Ouais. Après, on aime, on n'aime pas, mais la Velsatis et la Vente Time, on est passé à autre chose. C'était une belle voiture, la Safran, moi, j'aimais beaucoup. Tu sais, on a eu la Safran Baccarat Biturbo sur essai libre. Ouais, je sais, j'ai vu. Tu l'as vu, hein, le Graal. C'est la belle succès... Elle succède bien à la... À la 25, enfin. Oui, oui, c'est vrai. Alors qu'elle a moins bien marché, je crois, hein. C'est... C'est vrai que c'était une belle succession. Ouais, ouais, je suis d'accord. Quand on part de la R20 à R30 jusqu'à la Safran, je trouve que c'est les belles époques Renault, quoi. Et après, ils ont commencé, comme on disait tout à l'heure, ils ont commencé à merder avec la motorisation. Ils ont commencé à mettre des DCI par souci de l'écologie, je pense, et de performance. Ah, oui, oui, c'est un peu le souci. Donc là, ton rêve, ça serait d'avoir une Renault 5 S. Ouais, si ça, ou continuer ou faire la flotte complète de chez Renault, quoi. Ah, ouais, tu te fais. Ah, ouais, tu te refais la gamme de l'époque. C'est drôle, ça. C'est génial, ça. Ah, ouais, c'est drôle, ça. Tu aurais quoi la Renault 5, la Renault 9, la Renault... Ah, là, j'ai la 11, alors si je pouvais la garder, mais je pense que je vais m'en séparer, mais c'est toujours une question d'argent, elle est de 2 places, hein. 5, 9, 11... Bon, ouais, c'est ça, c'est avoir toute la gamme, ça serait génial. Et qu'est-ce qu'il y avait avec les 21 ? 21, euh... Il y a fait 25. La 18 ? Ah oui, la 18. La 18 aussi. Ah ouais, c'est ça. J'étais en Auvergne avec. Ouais. Je suis allé en Vendée, je suis allé dans les Deux-Sèvres, là, cet été, je pars dans les Deux-Sèvres. Ouais. Et euh... Non, mais c'est la voiture du quotidien. Enfin, c'est ton daily. C'est ça. Ouais, ouais, c'est beau. Et... Le regard des gens, c'est quoi ? T'as des... Bah, c'est... Ça fait plaisir, bien sûr, parce que... Quand on t'envoie beaucoup des gens, ils te font des pouces, des trucs... Ouais, mais ça m'arrive, ouais, ça m'arrive assez régulièrement, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est... C'est surtout les gens qui se retournent sur la voiture. Ouais. Euh... Ça leur rappelle une époque, hein, sur ça. Tu disais tout à l'heure, c'est... C'est voiture familiale, donc... Populaire, voilà. C'est bon, c'est quoi ? Populaire, populaire. C'est ta raison, c'est ça. On n'aura pas eu la radio, je suis vraiment désolé. Non, mais attends. C'est Jojo de Caprice, hein. Non, mais elle n'a pas marché, elle ne marche pas ? Là, elle allumée si tu veux. On ne voit pas, il y a deux voyants sans allumer. Ah, il s'allume quand... Donc la radio ne marche pas. Dans la symphonie, je n'aurai pas de musique. Non, elle s'attende, on va se garer, ça va s'allumer. Dans la ceinture, c'est obligatoire, c'est pas que je n'ai pas confiance. Ah bah je... Ouais, vaut mieux s'attacher quand même. Donc voilà. Bah écoute, ça reste plus qu'à démarrer. T'as un casque ou pas ? Euh... J'ai une bonne assurance. Oh la vache ! Ouais ! Putain, si tu roules pas, c'est une horreur ! Oh ! Oh ! Oh ! Il va revenir avec des muscles ! C'est un vrai système, mon Ludo ! Enorme ! Ouais, alors en plus que je l'ai mis en 15, c'est encore pire. Les pneus sont un peu plus large, donc... T'as un petit ralenti... Ouais, c'est le... Bah c'est le... Le glou glou du carbur, quoi. C'est euh... Dès que t'en sous régime, ça... Ça palinère comme un injection, tu vois. Oh la la ! Il faut... Il y a le jeu de... Ouais. Le patinage qui est... Ouais, ouais, ouais. Bon l'embré, j'avais... Récent apparemment. Ouais. Parce que comme on a changé le moulin, je sais pas, je suis pas l'historique. J'avais une distribution neuve sur le moulin, que j'ai... La voiture qu'on a achetée. On a changé le... Le moteur. Ouais... Et sinon, euh... Ouais, 168 000 km. Je vais montrer un peu les moteurs, là, comme ça, vite fait. Regardez, 168 000 km. Compteur en mouvement. C'est couleur orange. Ouais, orangé. Il y a de l'essence. Ouais. Tout va bien. À toutes les jaunes, je marche. Là, on va marcher. On tourne. J'ai changé le cadre de... On a changé. J'ai les jeux, mais c'est pas moi. On a changé le cadre de le compteur, parce qu'il était cassé. Ouais. Et après... Les vides sont au centre. Ouais, ouais, ouais. Faut juste faire gaffe quand je remonte pour pas aller... Ouais, ouais. Là, on tâche des bulles, c'est que... Je suis pas jusqu'en haut. Ouais, non. Et bah, écoute, c'est la voiture familiale des années 80-90. Ouais. Par excellence, hein. Vraiment, hein. Il y avait un bon ressenti, hein. Elle a une bonne tenue de cap. Ouais. Prends-le pas, hein. Non, non, non. Non, parce que regarde le volant, tu vois, elle tient bien sa ligne. Ouais. Vu l'année... Et si on a la chance d'avoir la musique... On va faire un essai. Ouais, ouais. On va faire un essai tout à l'heure. Ouais, dès que ça va s'allumer... Ouais. Enfin, voilà, ça fait plaisir. C'est juste le plaisir de ressentir... C'est... C'est agréable sur ces routes-là, surtout. Ouais. Même sur autoroute, c'est... C'est une vitesse de croisière de 110. C'est raisonnable. En conso, on est à 6 à 7, on va dire 7 minutes. Ouais, si tu pars en vacances, tu prends les petites routes... Ouais, tout le temps, tout le temps. Ah, voilà. C'est plusieurs fois de s'arrêter comme les anciens sur la ligne 20, tu sais. C'est prendre son temps pour partir en vacances. Ça sert à s'agglutiner sur l'autoroute, payer l'autoroute pour se retrouver avec des bouchons au péage. Ecoute, en tout cas, merci pour le prêt du volant, hein. Ça me fait plaisir. Ça se partage la passion. Mais oui, mais... Tu vois, je... Je prends autant de plaisir de rouler dans une 21 que de prendre le volant d'une Porsche. Ça me fait le même plaisir, moi. Il y a la nostalgie en plus. Et puis, quand je vois Goldorak flotter comme ça... Ah ouais. Ah ouais, ça c'est ça génial. Ce qui est magique aussi sur ces voitures-là, c'est les odeurs que ça peut dégager. Ouais, c'est vrai. Les plastiques... C'est vrai. Il y a une odeur bien particulière de... Un peu d'essence, parce que bon... Ouais, 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 ouais. Du carbus, c'est que ça renvoie des vapeurs d'essence. Bien sûr. Et souvent, je te rends ça. Si tu conduis, c'est... Ça fait plaisir de partager ça. Eh bah écoute, tout le monde est content, tu vois. En plus, on est de la même génération. Mais oui ! L'avantage de ces voitures-là, c'est que... T'es pas embêté avec la clim, parce qu'il n'y existe pas. Direction Systée, t'es pas embêté parce qu'il n'y existe pas. J'ai pas l'ABS. Mais euh... Ah, on a... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il est parti se faire un tour. Ah oui ! On se prête les voitures. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui est génial. Ce n'est que 90 chevaux, mais... Oui, ça roule comme une voiture de 130 aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus rouler non plus. On est bridé à 110, 130 sur les autoroutes. L'histoire des routes classiques, on est bridé à 80. Ah oui ! Ah oui ! Mais t'as pas oublié de rouler vite. C'est euh... Oui, bah... Écoute, David, merci beaucoup pour le trait de ce volant de quelques instants, mais... C'est un plaisir parti. Il veut dire beaucoup pour moi. Ouais. Tu t'imagines bien. C'est comme les gosses. Ouais, exactement. Euh... voilà, donc je suis euh... à la recherche... Oui, tu recherches une pièce et il faut en profiter. Voilà. Faut le dire, là, au bout de la caméra. Euh... le cache bagage. Voilà. Et éventuellement euh... les petits bacs avec les accoudoirs pour les... Ah ! Pour les passagers arrière. Bon, alors. C'est la puissance des réseaux. La puissance de YouTube. Tu cherches ça, Joël. Si vous voulez aider Joël, écrivez dans les commentaires. À l'adresse mail, et c'est libre aussi, si vous voulez plutôt rester personnel, il y a l'adresse mail qui est dans la description de la vidéo. Vous m'écrivez, je transmettrai, et Joël se fera plaisir. Voilà. Voilà. Non mais ça... Si on peut être utile en même temps... Voilà. Mais c'est formidable, tu vois. C'est ça. Rétro-Basemont 78 580. Qu'est-ce que c'est que cette petite... C'est un petit rassemblement mensuel du premier dimanche du mois de véhicules anciens et pas forcément anciens. Donc la passion de l'automobile d'abord. Ah ! Donc c'est toi qui l'organise ? Tout à fait. Voilà. Depuis bientôt deux ans et demi, on va dire ça. Et voilà. Donc on est ouvert à la base vraiment pour les anciennes et finalement de voir certaines autos, peut-être modernes, mais qui ont un intérêt pour l'histoire ou la compétition. Voilà. et surtout la bonne ambiance et la passion de la voiture. Ça, c'est important. Voilà. Il faut être bagnolard. Ça, il faut faire passer ça sur Essai Libre. C'est important. Convivialité. Surtout avec toi, Joël. Donc c'est une fois par mois. Voilà. Premier dimanche du mois. Premier dimanche du mois. Alors allez-y. N'hésitez pas. Inscrivez-vous. Ah là 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 là. Le tour est fait là. Avec tout ce petit convoi de la Renault Touch de ce matin avec nos passionnés. Ils sont là. Ils sont tout sourire, tout contents. Comme je disais tout à l'heure, on a connu ces voitures-là à l'arrière. À l'arrière. Et puis maintenant, on est devant. Et maintenant, on prend le volant. On prend le volant et on fait des petites vidéos et on les remet à l'honneur. En tout cas, merci David d'être venu avec ta 21 Nevada. Merci Joël également d'être venu avec ce si beau Renault Espace flamboyant. Si vous avez aimé cette petite vidéo, qu'est-ce qu'il convient de faire ? On va laisser un pouce. Pouce. Dans ce sens-là. Peu importe la couleur, mais dans ce sens-là. Parce que c'est mieux. Si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce qu'il convient de faire ? Il faut s'abonner. Il faut s'abonner. C'est gratos. Voilà. On s'abonne avec... Avec la petite cloche pour avoir toutes les dernières vidéos. Tout courant des futures notifications. Voilà. Vous avez au moins... Oh là t'es à 600 là. 650 vidéos. Même 650 vidéos. Donc voilà. Vous avez de quoi vous occuper pour se téter. Ouais. Et puis surtout... Et surtout... Eh bah les amis... Vivez votre passion ! Oh vous êtes magnifiques. Bravo ! A bientôt les amis. Ciao ! Abonnez-vous ! rocrose ? A bientôt les amis...